... On a commencé l'aventure des branches animées de plumes qui réfèrent à la nature aussi bien végétale qu'animal avec des choses issues de la nature, c'est-à-dire des vraies branches et des plumes. C'est un petit peu la quintessence de ce travail et en même temps, ça crée une œuvre pour présenter par rapport à l'art et la tradition de la plumasserie en tout cas. J'ai choisi le rap par rapport à ces couleurs extraordinaires, tout ce jeu de reflets, d'effets. Quand la lumière vient frapper ses plumes, suivant la structure et l'angle de vue, ça crée comme une dynamique de couleurs. C'est iridescent dans le sens coloré. C'est la magie de cet arbre. Et en même temps, comme il passe du vert au rouge au jaune, on pourrait penser à l'automne, mais en même temps, il y a du turquoise dedans. Il n'y a pas de feuillage turquoise dans la nature. C'est ce clin d'œil à la nature. Sur cet arbre, c'est trois ans de plumes tombées d'émus de haras qui viennent d'Alsace, données par un vétérinaire. Donc c'est toujours les mêmes haras qui me donnent régulièrement leurs plumes. Cette idée de sentir l'oiseau dans l'arbre en créant ce mixage entre les deux, pour moi, ça relève de la poésie. Cette espèce d'esprit de l'oiseau, je pense qu'il m'habite quelque part et que ce n'est pas anodin si j'ai choisi un métier comme ça, très jeune, à 14 ans. J'ai plusieurs lieux de stockage, mais ici, dans l'atelier, il y a tout ce qui est propre, lavé et protégé, et répertorié par taille, par forme, par espèce. Là, on a des plumes. Ça, c'est du collet chinchilla, donc à rayures que j'ai teintées, et du violet nuancé. C'est des boîtes où je range mes plumes et il faut que j'ouvre mes stocks pour vérifier si toute la matière va bien, si elle est en bon état et si aucun insecte n'est venu s'introduire dans les boîtes. Deux, voire trois fois par an et plus, on doit visiter son stock. Quand je vais aborder un travail, je vais avoir besoin de sortir beaucoup ma matière, comme un peintre qui aurait une palette de couleurs, en termes de texture, en termes de coloris aussi, pour avoir un éventail assez grand de matières premières. C'est la matière première que je vais utiliser pour faire mes pétales. Des petites plumes d'oie que je vais débarber pour créer un petit pétale. On est dans la tradition de l'art de la plume. Les plumes peuvent être découpées de plein de manières différentes. Voilà, pour restituer l'idée d'un petit pétale, pour lui donner la forme voulue. On va associer, assembler entre elles, comme ici aussi. D'un seul coup, ça va devenir une fleur. Donc ces pétales sont en plumes, avec les petits pistils du centre, qui sont aussi assemblés. Je ne me limite jamais dans la part créative et dans l'utilisation de la matière dans d'autres domaines. Dans ces créations poussées pour la haute joaillerie, j'ai voulu m'associer à la beauté du façonnage des pierres, des lapidaires, de toute cette technicité, de l'or, des métaux précieux. Dans ce thème, c'est dans l'illustration, donner l'illusion d'un mouvement et d'un oiseau qui vole. C'est une autre histoire, une autre maîtrise et une miniature qui est extrêmement petite. Mettre au point ce projet, ça m'a pris un an et demi à peu près. Ici, on est sur un projet haute joaillerie d'un bijou exceptionnel, des parures de plumes qui doivent imiter l'oiseau, tout en transposant un peu les choses. Je propose des compositions avec des plumes qui sont peintes, dessinées. Donc ça, ce sont les propositions que je donne à mon client pour qu'il fasse une sélection et qu'il fasse son choix pour une réalisation finale. Il va y avoir deux éléments l'un sur l'autre qui vont se combiner puisqu'on va détacher à un moment une des pièces pour en faire devenir une boucle de rire. Créer des illusions chez moi, c'est assez singulier et finalement, ça crée même une signature dans mon travail. En 1998, j'ai fait des trompe-l'œil Pouleau-Vert-Jacquard pour Jean-Paul Gauthier avec cette matière que j'ai transformée, transposée, collée pour imiter le mohair, en fait. À l'époque, on utilisait la plumasserie comme référent à l'oiseau. Et là, on est complètement sortis du contexte. Et si on ne sait pas que c'est en plume, on ne peut pas s'en rendre compte. En cherchant des domaines où on n'avait pas encore vu apparaître la plume, ça m'a plongée dans des recherches créatives. Et dans mes objets, en général, j'ai toujours eu cette idée de les charger de positifs, en fait, de porte-bonheur. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gens, soit ils adorent, soit ils détestent. Pour des raisons qui leur sont propres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada